Bonjour, bienvenue sur Bonaprof TV. Alors, nous avons vu précédemment la délocalisation, et bien nous allons voir maintenant la relocalisation. Alors, qu'est-ce que la relocalisation ? C'est tout simplement une entreprise qui avait transféré une partie de sa production dans des usines à l'étranger, qui va les rapatrier dans son pays d'origine. Alors, voyons les raisons à cette relocalisation. Il y en a quatre. Il peut y avoir des raisons économiques, par exemple des raisons liées au coût ou au délai. C'est souvent le cas pour le transport. Dernièrement, le coût du transport a explosé avec l'augmentation des prix des carburants et autres. Les délais de transport aussi peuvent être impactants, importants. La productivité peut avoir un rôle à jouer. Alors, productivité, si vous avez un doute, en haut à droite, il y a une vidéo qui vous expliquera ce qu'est la productivité. Et les salaires, quand on est dans un pays à l'étranger où les salaires montent, 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 il peut y avoir un écart de moins en moins important avec le pays d'origine. Alors, on peut avoir aussi des raisons écologiques. On est dans un environnement où les gens font de plus en plus attention à l'empreinte carbone. Et donc, ça peut être un atout de relocaliser et d'aller sur du made in France. On peut aussi avoir des raisons sociales. On veut aussi recréer de l'emploi dans le pays d'origine. Et puis, ça peut être une stratégie, tout simplement, de rapprocher le produit du client. Alors, on l'a fait pour délocaliser, pour fabriquer au plus près de nos clients étrangers. On peut faire aussi la situation inverse. On va relocaliser pour être au plus près de nos clients. On peut aussi réduire, comme cela, notre dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. Alors, il y a quand même des inconvénients à la relocalisation. Et le principal inconvénient, c'est que ça va coûter cher. Tout simplement, si les installations n'existent plus, il va falloir tout reprendre de A à Z. Et là, ça peut avoir un coût important. On peut aussi avoir du mal à retrouver les compétences. Je prends l'exemple. Dans les années 70-80-90, on a délocalisé toute l'industrie textile. Cette industrie-là, quand on veut la recréer dans le pays, on n'a plus les compétences et ça devient compliqué. Il va y avoir une hausse des coûts de production. Oui, quand on faisait fabriquer, par exemple en Chine et qu'on rapatrie en France, le coût de la manœuvre n'est plus le même. Les normes ne sont plus les mêmes. Donc, si le coût de production augmente, on va être beaucoup moins compétitif. Et en étant moins compétitif, puisque nos prix sont plus élevés, on risque d'avoir des pertes de marché à l'étranger. Et puis, le dernier, c'est qu'il faut s'attendre à une réglementation locale beaucoup plus stricte. Quand on fabrique dans des pays où il n'y a pas de normes sociales, normes environnementales, on s'en fout un peu. Et qu'on revient dans un pays où il y a un droit social, un droit environnemental. Là aussi, il va falloir en tenir compte de tout ça. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la relocalisation. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à vous y abonner et à la partager. Merci.